Il est considéré comme un des leaders de sa communauté. Il est devenu le porte-parole des peuples autochtones. Il est chef papou et il vit sur les hautes terres de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Nous avons rencontré Mundiye Kepanga, ami des arbres, défenseur de l'environnement, lors de son passage au lycée de Beauregard à Montbrison. Je m'appelle Mundiye Kepanga. Je suis un chef papou de la tribu des Houlis, une tribu qui vit dans les montagnes en Papouasie-Nouvelle-Guinée. La Papouasie-Nouvelle-Guinée est une île qui se trouve au nord de l'Australie, dans la région du Pacifique. Tout a commencé en 2015, lorsque j'étais invité à la COP21. Quelqu'un m'a posé une question très étrange. Il m'a demandé si moi j'étais capable de limiter le réchauffement climatique, parce qu'il pensait que je suis un grand sage, pas tout simplement parce que j'ai des plumes sur la tête. Cette question est vraiment très étrange, parce qu'évidemment, moi je ne sais pas ce qu'il faut faire clairement pour limiter le réchauffement climatique. Mais j'ai eu envie de partager ce que m'ont appris nos ancêtres. Mes ancêtres nous ont appris que les hommes sont les frères des arbres. Si tous les arbres disparaissent, les hommes vont disparaître à leur tour. C'est pour cette raison que j'ai envie de réaliser des documentaires autour de la défense de l'environnement, de la protection des forêts. Je pense que c'est quelque chose qui concerne l'humanité tout entière. Depuis que j'ai réalisé mon premier documentaire autour des forêts, qui s'appelle Frères des arbres, qui a reçu deux prix Greenpeace, la situation a évolué dans mon pays. Il y a eu un véritable changement. C'est pour cette raison que j'ai réalisé un nouveau documentaire, maintenant, qui s'appelle Gardien de la forêt, qu'on peut retrouver d'ailleurs sur Arte, sur Internet. C'est vraiment très important pour moi. C'est le message que je tiens à faire passer à travers mes films. Je pense que chacun peut avoir un impact. Chacun peut agir localement, à son niveau, pour protéger la nature de façon générale. Suite à la réalisation du premier documentaire, Frères des arbres, qui a eu un impact important, nous avons décidé de réaliser cinq autres films pour Arte. Un film au Canada, avec une jeune femme qui s'appelle Twyla. Un film au Gabon, avec un monsieur qui s'appelle Bambongo. Un film en Mongolie, avec un monsieur qui s'appelle Tumursouk. Et un film en Amazonie, avec un monsieur qui s'appelle Benki. Ces films, avec le mien, Gardien de la forêt, qui ont été réalisés pour Arte, ont pour objectif de permettre de sensibiliser l'opinion publique, l'opinion internationale sur la question des forêts primaires. Parce que chacun a un rôle à jouer. Nous, dans nos forêts, nous devons protéger nos forêts. Mais ici, en France, localement, dans notre jardin, notre village, nous pouvons agir pour protéger la nature. De cela ! Oui, vous savez, moi, je ne sais pas lire, je ne sais pas écrire, je suis quelqu'un de très simple. Donc, je ne peux pas parler de ce qui se passe à un niveau international, à la COP21, etc. Je pense que les politiciens ont leur travail à faire. Mais moi, j'invite tout le monde, localement, à agir localement. Je ne m'adresse pas forcément aux politiciens. Je pense que chacun peut jouer un rôle dans son jardin, sa ville, son village. Et c'est ça qui est vraiment la clé, c'est le plus important. Je suis en France pour trois mois. Je vais faire le tour de France jusqu'au mois de juillet. Je vais présenter nos documentaires, nos films, à l'occasion de rencontres publiques, des rencontres dans des établissements scolaires, à l'occasion de dédicaces de livres, dans des librairies. Donc, c'est une grande tournée pour partager ce message autour de la protection de l'environnement. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada